vous allez vous présentez ça fait que c'est une checkstation c'est ça je suis très heureux de te voir le diable est fatigué je vais t'expliquer quelque chose tu vois elle avait un problème un marché elle avait des problèmes de pieds tout ça paralysie tout ça et notre premier rencontre fuit dans celui-là en suisse azurique je ne savais pas c'est pas moi pour rétablir beaucoup de choses en est ok et après ça elle sentait les oppressions qu'elle partait chez elle elle sentait beaucoup d'oppressions satanique elle partait chez elle et elle m'a balancé le dossier et après ça j'ai su moi j'ai vu que c'était vraiment sérieux les exclus ont commencé à m'attaquer déjà on est parti je te dis allons-y vers le château je suis allé faire le transfert tout ça mais je voyais en ce qu'on appelle Serge un esprit d'ailleurs le dos au volant pourquoi je suis pas parti parce que c'est la vraie raison si c'est près de moi je vois que c'est un démon je voyais en Serge un esprit or toi déjà avec j'ai une expérience par rapport à Serge qui était avec toi sur son mari quand il mange avec elle elle le voit comme quelqu'un contre l'angouté ouais donc l'esprit venait s'encarné de temps en temps dans la vie de son mari ouais et moi quand ils ont pris la voiture l'esprit qui m'a attaqué parce que je partais le délivré ce démon là je l'ai vu incarné au monsieur donc il est au volant mais je vois un démon ouais et donc il faut avoir beaucoup de sagesse si il était la femme on est mort dans la voiture voilà donc j'ai dit ballons-y on a l'air dit ballons-y chez moi de l'arrivée et bouge plus j'ai brusquée venez point des moments de rouler donc prenez heureusement qu'ils comprennent oui par moment il faut comprendre il faut se laisser conduit par l'homme de dieu par moi c'est pas facile de comprendre mais ils ont compris jusqu'à la dernière minute que c'est moi qui conduisait la chose qu'il fallait s'amener à la lettre ça dit tout ce que je disais il fallait au pays bêtement c'est ça que c'est ce qui a fait qu'on a reçu le programme ça m'est mis n'ont pas mis l'air comme en science et n'a dit pris une chambre sur les palaisons ils sont les ont fermés parce qu'il m'attendait manger ils ont tout fermé tous se sont revenus ont passé la nuit j'ai monté des monothènes à l'hôtel pour cette fois-ci mettre fin à cette présence qui venait de s'incarner dans le corps de l'homme à son mari et les bons matthes sont venus me chercher dit bon ça y est allons-y et quand nous sommes arrivés chez eux le seigneur a fait ce qu'il pouvait faire amen gloire à dieu aujourd'hui il a un témoignage j'aimerais qu'ils vous battagent vous savez les blancs les blancs c'est des équipés de preuve c'est vrai qu'ils aiment les preuves tant qu'ils ne voyaient pas les choses vous allez beaucoup parler ils sont pas comme nous on croit nous on est nés des dents donc on croit à ça tu as beau faire on avait à la fois nous même on est nés nés on croit déjà à Dieu et ils ont déjà tout chocolat à location c'est qu'elle dit ils ont pris encore nous on est nés dans pauvreté si on n'a pas dit c'est où on est mort donc ils ont déjà tout ils ont tout ce qu'ils veulent ils ont ça donc j'ai vraiment très vérifié de voir qu'ils sont là et ça c'est vraiment cédifiant j'étais là aussi merci à monsieur et madame à ça voilà merci monsieur que Dieu te bénisse je vois aussi Niamien mon fils et sa femme de l'autre côté que Dieu bénisse j'aimerais que vous montez vos témoignages rapidement j'étais surpris de ce qu'il y avait ce qu'on a sorti de la terre dis ton nom ton nom j'étais surpris je crois qu'elle est ton nom Serge regarde la caméra tu t'appelles c'est ça tu m'appelles Serge il n'y a pas de petit nom à côté non à deux noms non à deux noms si je fais Serge et Robert j'étais très surpris quand on a sorti cette chose de la terre j'ai pioché le prophète nous a dit ouais c'est ça c'est ça qu'il faut sortir oh là là j'étais édifié et édifié bon je ne croyais pas avant mais quand j'ai vu ça je dis bah vraiment c'est vrai ça existe mais t'as pas dit que tu avais un problème de la tête j'avais des boutons dans la tête j'avais une infection aux racines des cheveux et ça faisait trois ans que je me soignais et j'avais une infection aux racines des cheveux ça avait dit qu'il y avait une infection aux racines des cheveux et puis je me soignais je prenais des deux non infection aux racines ça avait dit quoi il y avait des boutons les racines des infections et les racines gonflent les racines des cheveux ça gonflait depuis trois ans ça gonflait ça faisait comme des gros boutons comme si c'était la teigne et des fois c'était pas la tête et puis ça séchait et ça faisait des croupes quoi et des fois ça remontrait ça ressortait pas il avait toujours mal et j'avais toujours mal je prenais un traitement ça fait trois ans que je prenais un traitement alors quand il quand il a dit qu'il m'a mis les mains à la maison sur la tête sur la tête sur la tête il allait le déposer à paris et quand j'en suis revenu j'ai dormi un peu j'étais fatigué et quand dans le soir j'ai dit à la tête est ce qu'on fait à la tête est ce qu'on fait à la tête est ce qu'on fait à la tête je prends plus rien alléluia est ce qu'on fait à la tête et il prend plus rien pour rien j'ai plus mal des fois j'avais mal à la tête je pouvais pas me mettre au soleil parce que les boutons ils chauffaient et ça faisait mal et là cette semaine j'ai travaillé j'avais même pas de casquette j'avais rien j'avais même pas mal est ce qu'on fait à la tête j'ai été très mal attaqué par un membre de ma famille que j'ai hébergé chez moi avec ses deux enfants elle a eu des problèmes dans son ménage et je l'ai récupéré chez moi bon bref je coupe court alors je me suis retrouvé très malade sans savoir qu'est ce que j'avais j'étais sur une chaise au grand on a fait tous les examens on n'a rien trouvé et on m'a flanqué une maladie de je ne sais pas quoi fibromyalgie qu'est ce que c'est ? mal partout de la chevelure jusqu'aux orteines alors comme ça j'avais des boutiques je ne pouvais même plus conduire parce qu'il arrivait parfois quand je quittais la maison le matin je ne pouvais pas arriver à ma boutique je me garais et ils venaient me chercher je rentrais à la maison alors j'ai fermé les boutiques parce que elle a commencé à m'attaquer c'est-à-dire venir casser je ne savais pas qu'on pouvait pratiquer ainsi en Europe c'est-à-dire casser les eaux pourries verser des potions sur mes vitrines et autres et tout et tout et j'ai commencé à traverser les choses mes pieds étaient gros comme ça j'avais des pieds comme les pattes d'éléphant mais ce qui fait que les ombles que vous voyez là ce ne sont pas les ombles de ma naissance même la peau que vous voyez sur mes pieds là non c'est pas de naissance c'est autre chose alors ce qui fait que j'ai été sur une chaise au roulant et chaque année je passais au moins deux mois à l'hôpital ah oui deux mois pour faire des examens pour chercher où est la maladie mais on ne trouvait rien mais on me disait que je suis malade et j'ai commencé à grossir je pesais 102 kilos 102 kilos j'étais grosse comme ça moi qui pesais 75 kilos je me suis retrouvée à 102 kilos alors bref voilà c'est ma soeur c'est grâce à elle que j'ai connu Hélène Hélène Savoie Hélène l'international c'est ma soeur c'est elle c'est elle j'étais partie à l'église tellement je n'arrivais plus à vivre j'ai commencé même déjà à dire au revoir à mes enfants et à mes petits enfants à leur dire que ça ne va plus je ne me sens plus je suis en train de partir eux ils ne voulaient pas entendre parler alors je suis allée à l'église prier en priant j'ai entendu une voix qui me disait appelle Hélène appelle Hélène appelle Hélène connaissant son programme Hélène c'est ma soeur à moi connaissant son programme j'ai attendu qu'elle finisse son travail je l'ai appelé le soir je lui ai dit Hélène je suis en train de mourir dis moi elle m'a dit écoute tu as raté quelque chose je n'ai jamais vu un prophète de ce genre tu as raté quelque chose c'était samedi qu'il a délivré les gens les gens tombaient comme des mouches c'était notre petit langage les gens tombaient comme des mouches et tout le monde a retrouvé sa délivrance alors donc c'est en Suisse alors là tellement c'est à dire on a été bloqué même les finances rien ne marchait rien rien j'ai dit rien rien alors j'ai appelé ma fille qui est en Suisse ma fille a dit non 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 j'aime pas des choses tout ce qu'on voit à la on voit sur internet et autres je lui ai dit je pense que je pense que je suis quand même vieille pour prendre mes décisions elle me dit non elle n'aime pas ça je lui ai dit mais c'est moi qui t'ai accouché c'est toi qui m'as accouché alors j'ai dit que je vais partir en Suisse tu me payes le biais de train ou le biais d'avion comme tu voudras elle ne voulait pas Hélène a suivi la conversation j'ai commencé à pleurer au téléphone m'entendant pleurer elle ça la fait mal et j'étais je marchais avec des béquilles elle m'a donc payé le biais d'avion je me suis rendue en Suisse et c'était le début de ma pour la salle de la salle non pour la salle alors c'est qu'il s'est passé c'est qu'il s'est passé c'est qu'il s'est passé samedi dernier j'ai jamais vu le prophète est venu déterrer parce que il l'avait déjà dit parce qu'il s'est fait attaquer ah oui il s'est fait attaquer dans son hôtel je pense deux ou trois fois trois fois de suite alors quand on est allé le chercher il a dit vous ne rentrez plus à la maison je lui ai dit papa j'ai fait à manger tout est comme ça à la maison je fais comment elle a fait à manger je vous dis que j'ai tout congélé parce qu'il n'a même pas mangé alors il me dit vous ne rentrez pas parce qu'après avoir fait les courses et tout et tout il est arrivé c'est extra possédé tu ne dis rien je lui ai dit papa je vais ouvrir ma bouche je ne m'ouvre pas je ne dis rien c'était comme oui donc je lui ai dit ne dis rien c'est que et ça il était comme ça ça il était comme ça n'explique pas la chose ce qui fait que je lui ai dit je rentre quand même à la maison ranger la nourriture que j'ai laissé nous sommes venus à la maison juste ranger la nourriture et retourner sur Paris de la Normandie de la Normandie aller et retour comme ça alors bref nous sommes partis on a pris une chambre on a pris une chambre d'hôtel il est venu prier avec nous la nuit et c'est là où tout a été fait tout a déclenché et le lendemain matin il a été attaqué dans sa baignoire lui oui il a été attaqué une femme avec les sabots ah oui tête de femme avec les sabots les cheveux de femme il n'y a pas pieux sur le front les cheveux les cheveux les cheveux les cheveux j'ai dit ok j'ai jamais vu la chair humaine c'est ce qui a été déterré et toi tu sentais des présences quand tu parlais dans la maison ah oui à chaque fois que je contournais ma maison j'avais toujours la chair de boule jusqu'à un niveau où je ne pouvais plus descendre dans ma cave parce que j'ai 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 mon lave mon lave leige dans la cave je ne pouvais plus parce que quand il fallait aller mettre mon leige il fallait qu'il m'accompagne ma salle de bain à une à une certaine heure je mets un tissu qui est sombre qu'on ne me voit même pas à l'extérieur de 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 mon jardin parce que j'avais peur une maison que j'habite depuis des années mais à un moment impossible de vivre à chaque fois que je contournais la maison c'était pas possible dès que je passais j'avais la chair de boule dès que je passais j'avais la chair de boule et c'est là qu'on avait trouvé la chair oui maintenant quand ça a été fait qu'est-ce que c'est passé maintenant maintenant qu'est-ce que c'était oublié la maison je vous dis moi ma maison grouillait depuis que cette femme-là plein de bruit plein de bruit est partie des chars comme s'il y avait des présences des présences on craque un peu des espèces de portes on allait le parquet au premier étage ça résonne beaucoup vous entendez des bruites des bruits des bruits et tout c'est-à-dire un silence complet je vous dis depuis samedi la maison grouillait comme s'il y avait 100 personnes dans cette maison et depuis samedi même pas en bruit je ne dormais plus je ne dormais plus ça faisait combien 4 ans que je ne fermais plus les yeux je ne dormais plus j'ai 4 années que je ne dormais plus mais là je dors comme un bébé un bébé je vous assure c'est-à-dire ma prière de 4 heures du matin il faut que mon réveil soit à côté pour que je me réveille pour prier je partais toujours prier dans l'autre chambre mais maintenant je n'arrivais plus à faire les pas pour aller dans l'autre chambre j'ai pris dans ma chambre et genou par terre j'ai été délivrée pour aller dans je vous souhaite pour aller dans je vous souhaite vous souhaite je vous souhaite que vous souhaitez je vous souhaite Sous-titrage ST' 501